Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission, les conseils de Marc. Bonjour Marc. Bonjour Valérie. Alors, aujourd'hui nous allons faire un point sur les billets d'avion. Beaucoup d'internautes te posent en général des questions. On va commencer avec une très récurrente. Pourquoi les billets d'avion changent-ils si souvent ? Alors, les billets d'avion. Pour ça, il faut un avion. Alors, un avion, qu'est-ce que c'est ? C'est un tube. Donc là, vous avez un tube. Et le tube, il est coupé par les compagnies aériennes en petits morceaux, en petites sections. Et le prix de chaque section est différent. Donc, quand le tube se remplit, quand l'avion se remplit, la compagnie aérienne change le prix et peut changer d'une minute à l'autre. Donc, il faut bien avoir conscience que quand vous réservez aujourd'hui un prix, ce prix, vous allez par exemple réserver à 10 heures un billet d'avion, à 10 heures 1 ou 10 heures 2, grâce à l'électronique qui permet d'aller très très vite, on peut réajuster le prix et donc le modifier et le prix va changer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les billets d'avion, quand vous trouvez un prix qui vous convient, il faut sauter dessus parce que ce prix ne restera pas. Et le principe, ça s'appelle du « heal management ». Les compagnies aériennes aujourd'hui savent très bien quand les avions se remplissent, à quelle période, etc. Ils ajustent les prix au millimètre. C'est de la dentelle. Ils sont capables de gérer comme ça le remplissage de l'avion et donc les prix. Donc, aujourd'hui, on est confronté à ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les prix changent à toute vitesse. Donc, dès que vous trouvez un prix, le seul conseil, c'est réserver immédiatement. Est-ce qu'il y a un moment, le meilleur moment pour réserver un billet d'avion ? Alors, le meilleur moment, c'est-à-dire le moins cher, peut-être. Bon, si c'est ça le meilleur moment, je dirais que, oui, bien sûr, c'est le plus tôt possible. Parce que les prix, on le voit, c'est quand vous réservez le plus tôt possible. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un planning qui le permette. Donc, si vous êtes retraité, pensionné, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous dire, dans trois mois, je vais partir le 18 juin à 15h26. Ça, ça va. Si vous êtes un actif, que vous avez du travail, des charges de famille et autres, c'est peut-être plus compliqué. Les compagnies aériennes le savent bien aussi. Évidemment, vont favoriser ceux qui vont réserver longtemps à l'avance en mettant des prix extrêmement intéressants. On le voit avec des compagnies low-cost qui vous font des billets à 1 euro, par exemple. Mais ça, ce n'est pas pour un départ demain ou après-demain. C'est pour un départ, généralement, dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, justement, on va faire un petit point sur les compagnies low-cost. Alors, on en parle comme un avantage vraiment extraordinaire. Et c'est vrai, on voit des billets à 1 euro, mais ça n'est pas réel. On ne paye pas 1 euro. Alors, en fait, on ne paye pas 1 euro. Non, c'est jamais 1 euro parce que ça, c'est le prix du billet. Maintenant, il y a des taxes à l'aéroport, il y a des bagages, il y a des frais de carte de crédit, il y a des frais de dossier, il y a des assurances. Il y a tout un tas de frais, connexes, annexes, qui se rajoutent au prix du billet. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, bien sûr, un billet à 1 euro, ce n'est pas le prix, évidemment. C'est très, très en dessous du prix. Donc, c'est une manière pour les compagnies aériennes de faire du marketing. C'est un budget marketing qu'elles transfèrent au lieu de faire de la publicité. Elles se disent tant qu'à faire, autant faire bénéficier nos clients de cette pub, ça va nous créer un bouche à oreille en disant qu'on fait des billets à 1 euro. Mais vous ne trouverez jamais, c'est ce que je disais il y a quelques instants, un billet à 1 euro pour un départ immédiat. C'est toujours pour des départs plus ou moins lointains. Et souvent, vous avez 1 euro pour le billet aller, mais le billet retour, lui, va être beaucoup plus cher. Et il faut bien regarder la totalité du billet. Ce n'est pas le prix du billet au départ, c'est le prix du billet une fois que vous êtes arrivé au bout de la réservation. Donc, il y a le prix de 1 euro ou plus, ça dépend. Vous pouvez le trouver quand vous regardez sur des compagnies régulières, parce que ça, c'est différent entre les compagnies régulières et les compagnies low cost. Et puis, il y a des taxes. Et puis, il y a des frais, parce que vous allez payer en carte de crédit. Donc, ils vont vous rajouter 1%, 1,5%, et puis il y a des frais de dossier. Et puis, et puis, et puis. Donc, c'est le prix total du billet qu'il faut que vous regardiez, aller et retour. Parce que souvent, le prix du billet aller n'est pas le même que le prix du billet retour. Il est plus attractif en aller, mais au retour, une fois que vous êtes là-bas, de toute manière, vous êtes obligé de revenir. Donc, le prix, il est global. Il faut regarder le prix global. – C'est un peu une arnaque, en fait, en quelque sorte ? – Alors, non, ce n'est pas une arnaque, parce que vous êtes bien au courant, mais ce n'est pas forcément une si bonne affaire que ça. D'autant plus que ces billets, qui sont extrêmement attractifs en prix, ils ont des inconvénients. Ils ne sont ni modifiables, ni échangeables, ni remboursables, ni rien. Donc, si vous ne pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, partir, vous perdez votre billet. D'où le fait qu'il faut prendre une assurance, le plus souvent possible, pour se prémunir. Parce que, bon, si c'est un billet à 1 euro, ce n'est pas bien grave. Mais si c'est un billet à 200, 300, 500 euros, c'est quand même plus embêtant de le perdre, si vous avez un empêchement, qu'il soit d'ordre professionnel, d'ordre santé ou autre. – Voilà, et alors évidemment, cette assurance, j'imagine, elle a quand même un certain montant, mais c'est préférable. – Les assurances, c'est comme tout. Quand on n'en a pas besoin, on se dit, zut, j'aurais pas dû m'assurer. Mais si on en a besoin, on se dit, j'ai bien fait de m'assurer. C'est toujours pareil, l'assurance, c'est le principe même de l'assurance. C'est qu'on paye pour ne pas avoir à s'en servir. Et si on a à s'en servir, on est bien content, c'est comme la police, finalement. On est bien content que quand on a un problème, qu'ils soient là. Bon, quand ils ne sont pas là, quand on n'a pas de problème, ils sont sur le bord de la route, ça nous intéresse un peu moins. Voilà, mais ça, c'est la vie, ça. – Et comment expliquer, justement, qu'il faille payer comme ça quand il y a un changement de dernière minute ? – Alors, le principe aujourd'hui, les billets d'avion, c'est des systèmes entièrement automatiques. Donc, vous allez sur un site internet, vous avez accès aujourd'hui à des moteurs de recherche qui sont connectés à ce qu'on appelle des GDS. Bon, c'est des énormes appareils électroniques d'ordinateurs dans lesquels toutes les compagnies aériennes déversent tous les tarifs, tous les vols, toutes les places, etc. Bon, c'est une énorme moulinette qui rassemble tous les vols qui existent sur la Terre entière. Alors, pas tous, bien sûr, mais une énorme partie. Alors, tout ça, c'est géré électroniquement, etc., de façon entièrement automatique. C'est un peu comme les virements bancaires. Aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui fait le virement bancaire à la main. Ça se fait de manière entièrement automatique. Les billets d'avion, c'est pareil. Donc, c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir comme ça des prix extrêmement attractifs. Inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune intervention manuelle. Donc, dès qu'il y a un petit grain de sable dans le système, vous voulez modifier quelque chose, il faut repasser en manuel. Alors, c'est pour ça que les compagnies vous disent, moi, mon billet, ok, je vais vous le vendre 1 euro, ou 10 euros, 50 euros, donc c'est vraiment pas cher, ou 100 euros, mais bon. Mais rien ne peut bouger. Si vous voulez bouger, là, vous sortez le billet du système manuel, du système automatique, et il devient en traitement manuel. Donc, des hommes doivent intervenir, des hommes et des femmes doivent intervenir pour faire ces modifs. Et là, ça coûte un pont. Donc, c'est fait justement pour éviter qu'il y ait des interventions manuelles. Donc, si vous avez un problème sur un billet d'avion que vous avez réservé comme ça, eh bien, vous allez avoir des frais qui peuvent être très importants, voire parfois 100% du prix du billet. Alors, il faut bien comprendre aussi que quand on réserve un billet, le billet va être émis. Alors, à partir du moment où il est émis, le travail est fini. Donc, c'est-à-dire que vous avez un titre de transport électronique ou papier, mais vous allez avec ça à l'aéroport, et là, vous allez pouvoir voyager. Si vous voulez modifier quelque chose à ce stade-là, il faut tout refaire. Donc, le dossier, c'est comme si on devait recréer un nouveau dossier. Et donc, ça génère des frais. Les compagnies le savent bien. Elles vont vous taxer, voire surtaxer, mais elles en ont bien sûr le droit. Et la règle du jeu, c'est ça. Vous voulez des prix, on vous donne des prix, mais s'il y a la moindre modification, attention, ça va vous goûter très cher. – Alors, justement, le billet papier, parlons-en. Il y a beaucoup d'internautes qui se demandent si c'est grave, justement, de ne pas être muni d'un billet papier. – Alors, moi, quand on prend l'avion, il vaut mieux ne pas être stressé ni bileux, parce qu'un avion, ça vole. Donc, c'est quand même… Bon, là, les billets, c'est pareil. Moi, je vais à l'aéroport, je n'ai pas de billet, j'ai juste un numéro. J'avoue que ça ne me stresse pas du tout. Bon, il y a des gens, ils achètent quelque chose, ils aiment bien avoir quelque chose dans la main. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le e-ticketing, c'est-à-dire, c'est un billet électronique, et ce billet électronique n'a plus besoin de papier. Donc, vous arrivez avec votre pièce d'identité et un numéro de réservation, vous allez au comptoir d'enregistrement, le check-in, et puis là, on vous retrouve par miracle dans l'ordinateur et on vous donne le boarding pass, l'accès à l'avion qui vous permet d'embarquer dans l'avion. Le billet électronique tend à disparaître. C'est une bonne chose parce que c'est du coût en moins, bien sûr. Donc, ça va augmenter les marges des compagnies et permettre de diminuer les prix des billets pour les consommateurs que nous sommes. – Mais c'est vraiment fiable ? – L'informatique est fiable jusqu'au moment où vous avez un petit bug, ça peut arriver, il y a des films célèbres qui existent sur cette base-là. Je dirais oui, c'est très fiable. Dans 99,999, tout marche bien, heureusement. – Voilà, donc il ne faut pas être trop stressé quand on prend l'avion ? – À toute manière, il ne faut pas être trop stressé, parce que par définition, l'avion, il vaut mieux pas être trop stressé. Ça reste le moyen de transport le plus sûr au monde. – C'est vrai, il faut quand même le répéter, parce que plusieurs personnes ont très peur de ça, ça reste quand même le moyen… – De transport le plus sûr au monde aujourd'hui. – Voilà, alors une autre question qui est très récurrente, c'est plusieurs personnes qui désirent acheter plusieurs billets promo et ils n'y arrivent pas. – Alors, je reprends mon tube, un avion c'est un tube, donc il y a des promos, la compagnie a décidé de faire une promo sur cette section-là. Donc, quand cette section est pleine, vous voyez, ce n'est pas tout l'avion, c'est peut-être 10 places, 5 places, 8 places, 20 places, ça dépend des dates. Quand c'est plein, c'est plein. Alors, imaginez que vous êtes le 18e sur 20 places qui sont en promo dans l'avion. Vous voulez 4 places, vous en aurez 2 à un prix promo et 2 qui seront au nouveau prix. Et ça, l'électronique permet d'ajuster ses prix en permanence. Donc là, c'est la limite du système. Vous pourrez peut-être parfois bénéficier d'une promo pour toutes les personnes que représente votre petit groupe d'amis ou de famille, mais pas forcément pour tous. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. – Eh bien voilà, un tout grand merci Marc. On se retrouve pour une prochaine émission, les conseils de Marc. – Avec plaisir. – Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501